Merci, la parole est à monsieur Bruno Sidot pour le groupe UMP. Merci monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et intéresse probablement beaucoup de mes collègues sur ces bancs et ils attendent une réponse précise monsieur le ministre. La décision du Conseil constitutionnel du 16 mai 2013 censure pour partie l'article 46 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et intercommunaux. Elle contrarie le dialogue que vous avez instauré entre les préfets et les élus sur les modifications des limites territoriales des cantons. En limitant à la seule notion d'intérêt général les cas de dérogation qui permettent aux futurs territoires d'élection de pouvoir compter un nombre d'habitants qui diffèrent d'une moyenne départementale, le Conseil constitutionnel modifie les termes des consultations engagées sur le terrain. En effet, comme vous l'avez souhaité, les préfets ont consulté les élus sur ces questions et vous ont adressé, pour chaque département, une synthèse de préconisations issues des territoires. Je ne doute pas que les services du Bureau des élections ou un autre bureau du ministère de l'Intérieur sauront en tirer la substantifique moelle. Seulement, à cette époque, nous avions à l'esprit la création d'un tunnel autorisant des variations de plus ou moins 20 ou 30 % autour d'une moyenne départementale d'habitants afin de soutenir la ruralité. L'Assemblée nationale a refusé cette approche de bon sens lui préférant une énumération à la prévère de cas de dérogation, énumération d'ailleurs jugée trop générale par le Conseil constitutionnel et censurée pour le risque de délimitation arbitraire encourue. Aujourd'hui, afin que le dialogue se poursuive dans le cadre d'une réflexion stabilisée, je vous remercie infiniment, monsieur le ministre, de bien vouloir indiquer au Sénat si les opérations de remodelage des circonscriptions électorales se basent ou s'appuient sur la nouvelle carte intercommunale, si, d'une manière ou d'une autre, des variations de population de plus ou moins 20 % seront remises entre les différents cantons et, si oui, par quel mécanisme juridique il s'agit bien là de soutenir et de défendre la ruralité. Troisièmement, à quel moment, mesdames et messieurs, les préfets recevront du ministère un projet de nouvelle carte cantonale et, enfin, si la méthode et les mêmes critères seront appliqués dans tous les départements dans le même état d'esprit, nonobstant les spécificités montagnardes ou ultramarines de certains d'entre eux. Je vous remercie. Merci. Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bruno Sidot, d'abord, soyez beaux joueurs, le gouvernement se félicite de la décision rendue le 16 mai dernier par le Conseil constitutionnel qui a confirmé la constitutionnalité du mode de scrutin binominal majoritaire. C'est une victoire pour la démocratie, c'est une victoire pour l'équilibre dans nos départements et c'est une victoire d'abord et avant tout pour la parité. Et je vous rappelle enfin ce que vous contestiez également, qu'il a accepté, il a autorisé également le renvoi des élections régionales et départementales en 2015. Cette décision enterrine les grands principes du redécoupage cantonal, la primauté du principe d'égalité du suffrage, et donc une limitation stricte des écarts, la moyenne, et cette règle s'applique et c'est normal. Vous avez rappelé que le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions considérant qu'elles ne pouvaient être inscrites dans la loi parce qu'elles n'avaient pas été de portée générale. Pour autant, la décision du Conseil précise elle-même ces exceptions géographiques qui sont proches de celles qui avaient été votées, l'insularité, le relief, l'enclavement, la superficie. Et ces ajustements sont conformes, M. le Sénateur, à l'esprit des propositions du gouvernement et aux engagements pris au cours des débats au Parlement. Et ne regrettez pas la décision du Conseil constitutionnel, ou en tout cas il faut attirer les conséquences, c'est vous qui avez saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a donné raison sur l'essentiel de la loi, a censuré un point qui reste dans l'esprit de la loi, mais vous n'avez qu'à vous en prendre, vous et à l'UMP, pour cette censure, pour avoir choisi le Conseil constitutionnel. Il faut être cohérent, M. le Sénateur, quand on alerte le gouvernement. Enfin, je vous rappelle, et c'est là l'essentiel, un peu de malice quand même, nous avons eu ce débat, les concertations, les consultations commencent, les préfets sont saisis, les présidents de conseils généraux et les élus également. Ce travail va durer sauf pendant la période estivale, comme nous nous étions engagés. Le Conseil d'Etat va être après les avis des départements, et régulièrement, puisqu'il ne s'agira pas de présenter un bloc. Le Conseil d'Etat examinera les découpages par département. Il faudra que ce travail de concertation, qui doit tenir compte de l'équilibre des territoires, des équilibres politiques, de la concertation, cela doit se faire contrairement à ce qui s'est passé sur un certain nombre de découpages il y a quelques années. Et croyez-moi, moi j'en suis convaincu, les départements sortiront renforcés grâce à ce nouveau découpage, et grâce à la parité, nous aurons ainsi tous contribué à approfondir la démocratie dans notre pays. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021